4 astuces pour fabriquer une étagère de cuisine à moindre coût Si vous souhaitez fabriquer une étagère de cuisine fonctionnelle, jolie et à moindre coût, ne manquez pas de découvrir ici nos idées géniales pour y parvenir. Vous venez de déménager et vous n'avez pas encore d'étagère de cuisine pour ranger vos ustensiles ? Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Vous découvrirez ici quelques idées géniales pour fabriquer facilement votre propre étagère de cuisine à moindre coût. Nous vous garantissons que le rendu sera très original. Les étagères de cuisine peuvent se fixer au mur, se suspendre ou avoir un appui au sol. Tout dépendra de vos besoins et de votre créativité. Avant de fabriquer votre propre meuble, il est indispensable que vous pensiez au matériau que vous allez utiliser ainsi qu'à un design simple facilement personnalisable. Vous vous poserez alors sans doute la question suivante, quels matériaux pouvez-vous réutiliser pour fabriquer une étagère de cuisine ? La réponse est très simple, de nombreux objets peuvent remplir une fonction différente à leur fonction d'origine. C'est le cas des cadres, des dossiers de chaises, des plateaux pour le petit déjeuner, des tringles de rideaux. Découvrez ici 4 idées pour fabriquer une étagère de cuisine. 1. Des planches en bois étagères de cuisine fabriquées à partir d'une planche en bois Si vous n'avez pas beaucoup d'espace au niveau du sol, l'idéal est d'utiliser vos murs. Vous pourrez y fixer plusieurs planches en bois et ainsi obtenir une étagère de cuisine. La forme classique Fixez horizontalement plusieurs planches en bois en faisant en sorte de les séparer les unes des autres de façon équidistante. Vous aurez besoin d'équerres, lesquelles serviront d'appui aux planches. La forme originale Fixez les planches horizontalement en créant une forme particulière. Choisissez, par exemple, des planches de tailles différentes, et disposez-les de façon à former une sorte de pyramide. Non seulement ce design attire l'attention, mais il vous permettra aussi de ranger vos objets en fonction de leur fréquence d'usage. La forme composée Fixez une planche en bois ou en métal sur laquelle vous disposerez ensuite 3 paniers à travers lesquels il est possible de voir le contenu. De cette façon, vous trouverez facilement ce dont vous avez besoin. Les paniers en grillage rendent très bien dans la cuisine. 2. Des tiroirs ou des plateaux de petit déjeuner Une autre bonne option consiste à recycler les tiroirs des meubles que vous n'utilisez plus. Pour cela, la première chose à faire est de retirer les poignets. Ensuite, lavez bien vos tiroirs et décorez-les en fonction de vos goûts. Un peu de peinture et un peu de vernis devraient faire l'affaire. L'avantage avec les tiroirs et les plateaux est qu'ils peuvent être fixés aux murs horizontalement et verticalement. 3. Des boîtes Une étagère de cuisine fabriquée à partir de boîtes en bois Les boîtes en bois sont très versatiles. En fonction de leur profondeur, elles peuvent constituer de parfaites étagères de cuisine. Tout comme pour les tiroirs et les plateaux, les boîtes peuvent être fixées aussi bien verticalement que horizontalement. 4. Des tubes au lieu d'utiliser les bases pour planches en bois que l'on trouve dans les quincailleries ou dans les magasins de meubles et de décoration, vous pouvez créer votre propre base avec des tubes en cuivre. Conclusion en ce qui concerne les couleurs de votre étagère, cela dépendra de vos goûts. Néanmoins, nous vous recommandons d'opter pour le blanc ou des tons neutres, car nous nous laissons difficilement de ces couleurs. Attention ! Pensez à appliquer une peinture appropriée, l'étagère étant dans la cuisine. Il est très probable qu'une couche de graisse s'accumule sur l'étagère. Il existe de nombreux produits de type vernis visant à faciliter le nettoyage. Un design simple vous aidera à fabriquer une étagère fonctionnelle et jolie. Le plus important c'est la stabilité, faites en sorte de bien assembler les différentes parties, afin d'avoir l'esprit tranquille par la suite. Comme vous l'aurez constaté après avoir lu cet article, il est possible de fabriquer sa propre étagère de façon originale et jolie. Vous n'avez donc plus d'excuses pour vous lancer. C'est parti !